Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment compter des caractères dans un texte. Alors pour l'exemple, on va compter des U minuscules dans un texte qui contient coucou. Voilà, donc ce texte là, il contient 8 caractères. Donc 6, 7 et 8. Voilà, alors on va démarrer Tony Python. On va ouvrir donc un programme qui permet de parcourir un texte, donc assez court. Donc on va regarder son fonctionnement. Voilà, donc lui, à chaque fois, il nous permet d'afficher les caractères. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut faire une action spéciale quand on trouve un U. Alors qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut compter les caractères. Alors si on compte, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on retienne cette information. Donc on va se donner, par exemple, une valeur qu'on appelle CPT, qui est un compteur. Au début, on va l'initialiser à 0. On n'a trouvé aucun U. On va parcourir notre texte. Et à la fin, il faudra qu'on affiche le nombre de U qu'on aura trouvé. Alors là, si on change rien d'autre, si on fait exécuter notre programme, comme on n'a jamais changé la valeur de CPT, on obtient 0. Donc là, normalement, nous, le but, c'est qu'on arrive à obtenir 2, parce qu'on a 2 U. Alors, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que quand on trouve un U, donc ça, ça veut dire si notre caractère, il est égal à U. Dans ce cas-là, on va augmenter la valeur de CPT. Donc plus égale 1. Donc on va faire fonctionner. Normalement, ça devrait être pas mal, ça. Voilà. Donc là, on obtient bien le nombre 2. Alors après, on va nettoyer un peu notre code. Le print, on n'en a pas besoin. On va le commenter. On fait fonctionner. Donc on obtient uniquement 2. Alors là, on ne sait pas trop. Donc on va se rajouter une petite instruction. On va afficher, pour bien comprendre ce qui se passe, on va afficher le texte, qui est contenu dans MSG, dans la variable MSG. On va l'afficher, et comme ça, on comprendra un petit peu mieux. Donc là, dans le texte loucou, j'ai 2 caractères. Alors là, je peux me dire que je suis content, mais c'est une très bonne idée ensuite, c'est de commencer à faire des tests, d'autres tests, d'autres vérifications. On va, par exemple, se donner un deuxième texte, qu'on va appeler, qui va être, par exemple, « Salut ». Là, ce coup-ci, il ne devrait n'y avoir qu'un seul « U ». Donc on y va. « Salut, j'ai un U ». Donc ça va, ça fonctionne aussi. Donc là, je continue à vérifier si c'est une bonne manière de faire. Je vais aussi, par exemple, dire, comme message, je peux dire, par exemple, « Yes ». Pourquoi pas ? Donc là, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de « U » là-dedans. Donc normalement, on devrait avoir 0. On va continuer à tester. Alors, qu'est-ce qu'on va tester d'autre ? On va tester autre chose. Par exemple, on va tester juste « U », tout court, pour voir si ça pose un problème. Bon, nickel. Quand il y a « U », on obtient. Donc a priori, ça a l'air assez robuste et solide, notre manière de faire. Donc on peut dire qu'on a accompli notre mission, à savoir compter le nombre de caractères qu'il y avait dans notre texte. Donc en résumé, si on compte, il nous faut un compteur, donc qu'on initialise à 0. Après, on parcourt notre texte. Si on a une condition, on augmente le compteur. On a trouvé, on est content. Et pour finir, on affiche le résultat. Écoutez, sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501